Autre question avant de vous laisser, Mme la ministre, parce que, et je m'adresse à vous, évidemment, que voulez-vous, vous avez été procureur en chef de la commission Charbonneau. Le projet de loi 61, le gouvernement veut sans doute, pour bien faire, faire lever des vérifications, des barèmes usuels dans la mise en œuvre de projets, et qui dit construction au Québec, inutile de revenir là-dessus, les dérapages passés. Vous avez contribué à faire le ménage, mais là, si on lève les études usuelles, il y a toujours le risque. Vous admettez que c'est toujours risqué de faire ça. J'entendais la question que vous avez été posée tout à l'heure en conférence de presse. Je trouvais que la question était bonne. Êtes-vous d'accord avec le projet de loi 61? Vous avez répondu, je suis d'accord avec les objectifs du projet de loi 61. Est-ce qu'il y a des choses qui vous chicotent là-dedans? Absolument pas. Et la raison pour laquelle je ne peux pas y aller sur une question particulière, c'est parce que je suis quand même encore procureur général du Québec et je devrais défendre le projet de loi devant les tribunaux. Mais oui, je partage les objectifs et je suis à la table. Je pense que les gens ne doivent pas s'inquiéter. Les leçons, tout ce qu'on a tiré comme leçons, comme enseignement de la commission Charbonneau, sont très bien intégrés au sein de notre gouvernement et on est là pour s'en assurer. L'objectif, c'est purement et simplement d'être capable de faire le plus rapidement possible des travaux qui sont extrêmement nécessaires pour le Québec et pour la relance économique du Québec. Et les infrastructures, les travaux d'infrastructures, c'est une des clés de notre succès pour être capable de repartir notre économie. Donc, ce sont des obstacles de délai qu'on veut écarter, qu'on veut abolir, mais ce n'est pas du tout les règles et on est très conscient des risques. Mais ce n'est pas le projet de loi 61 qui crée ces risques-là. C'est le fait qu'on a besoin de faire une relance économique et qu'il y aura nécessairement une surchauffe potentielle du marché. Mais ça, on a ça bien à l'œil. Mais on va se laisser, il reste 30 secondes, Mme la ministre, mais en même temps, souvent quand les gouvernements bien intentionnés voulaient aller vite, il y avait moins de contraintes et les profiteurs en ont profité dans le passé. Quelle garantie donnez-vous aux gens qui nous écoutent là-dessus? Le tout, c'est d'être conscient des risques et d'avancer prudemment. Mais je pense qu'on a besoin de faire des choses d'une façon différente pour être capable de relancer le Québec. On est dans une situation exceptionnelle. Il faut prendre des moyens exceptionnels. Mme Labelle, je vous rappelle, les ministres de la Justice du Québec. Merci, Mme Labelle, d'avoir été avec nous à LCN.